... Pierre Caillet est décédé samedi à 54 ans au commissariat de Saint-Denis suite à une altercation. Son frère et sa nièce qui sont ici présents ont tenu à nous donner leur version des faits. Bonjour. Donc vous n'étiez pas présent le soir du drame, ni l'un ni l'autre, mais sa compagne par contre était avec lui. Elle est beaucoup trop choquée pour témoigner, mais elle vous a raconté ce qui s'est passé selon elle. Donc c'est donc vous qui allez nous livrer son témoignage. Alors que s'est-il passé cette nuit d'après ce qu'elle vous a raconté ? D'après sa petite amie, ce matin-là, vers 3h-4h du matin, mon frère Pierre Caillet s'est fait contrôler à la sortie de l'autoroute par deux motards et très vite qu'ils ont appelé la police de proximité pour subir un alcôtesse. Chose jusque-là que c'est passé sans problème. Et une heure après, il s'avère que son taux n'était pas élevé, enfin d'après les législations en vigueur. Donc il est reparti pour aller récupérer sa voiture où il l'avait laissée. En arrivant sous place à l'adresse, malheureusement, il ne retrouve pas sa voiture. Donc il est revenu au commissariat pour demander au commissariat de lui aider de retrouver sa voiture. Et donc, et de là, je crois qu'on lui a dit qu'ils n'avaient pas le temps, que ça ne pourrait pas se faire. Bon, là, il était furieux parce qu'il allait fêter l'anniversaire de sa petite amie, ainsi bien de lui annoncer leur fiançailles parce que la veille, il avait acheté une bague. Alors je peux comprendre, là, ça ne s'est pas bien passé. Pour lui sortir du commissariat, il a été gazé par un des agents. Bon, alors, malheureusement, sous la force de la chose, il est parti. Il s'est retrouvé, refusé dans les bois de sa petite amie. Et au bout de quelques minutes, quand l'effet de la bombe est passé, il est retourné voir les policiers de garde pour leur dire « ça ne résoute pas mon problème, je veux toujours ma voiture ». Parce qu'à savoir que c'était un monsieur qui était greffé, il avait ses médicaments dans sa voiture, puisqu'il avait préparé son week-end, je peux comprendre qu'il avait toutes ses affaires personnelles qui se trouvaient dans sa voiture. Donc pour lui, c'était capital de récupérer sa voiture. Et de là, des échanges, certainement verbaux, ça a pris un ton. Mais malheureusement, on ne lui a toujours pas dit où était sa voiture. À un moment donné, il est parti. Et ce n'est qu'en partant, en arrivant au portail, un des policiers lui a suivi, une fois qu'il a donné deux au portail, il a sorti de l'enseigne de sécurité de la police, qui lui a porté un violemment coup au visage, qu'on peut voir encore à la morgue l'état de son visage qui est complètement déformé, le neuil aubernoir le faisait carrément enfoncé. Et sa compagne aujourd'hui, qui ne peut pas témoigner, qui dit encore au moment qu'on ne veut pas, elle a encore le bruit du choc dans la tête. Alors moi, la question, je suis très en colère aujourd'hui, je me dis quand même que la police est là pour nous protéger, auquel que moi je fais, que j'ai parfaitement confiance à notre police, parce que je sais que nous avons une bonne école, nous avons une bonne formation. Un garçon physiquement de 1m70, un videuil de 55 kg, 65 kg, qu'on avait tous les moyens de le maîtriser, de lui calmer, de le passer de menottes, de faire ce qui est à nos pouvoirs, ce que la police a l'habitude de faire, c'est le béabat de passer de menottes à quelqu'un, de le mettre en dégrisement si c'était nécessaire. Je ne comprends pas, on a pu le gazer. Après, une fois arrivé dehors, il n'y a plus de danger, même s'il représente un danger, je crois en disant, de lui porter un coup si mortel, un coup mortel. Ils ont assassiné mon frère. Et ce même policier, après avoir mis carreau, parce qu'il le sait, parce que c'est un carreau, il a porté ce carreau, il est retourné gentiment à son poste, sans porter assistance. En laissant ma belle-sœur, enfin ma belle-sœur, la compagne de mon frère, en roulant tout seul avec son ami qui vide son sang dans la rue. Et c'est de là que, quelques minutes après, deux autres policiers, dont une policière que je tiens à s'allier au passage, c'est la seule qui a eu un petit geste, un mot de sympathique pour la famille, qui a porté secours à mon frère. Et de là, quand ils ont vu la gravité des choses, ils ont appelé les pompiers, les pompiers ayant sous place, ont fait appel au SAMU, et pour qu'ils l'ont conduit à l'hôpital, et je crois, peu de temps après, il était déjà mort. Et on m'a annoncé qu'il était, c'était non-retour, vers 14h, 15h. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est la version de la compagne de votre frère. Évidemment, la police a sa version. Il y a une enquête qui est en cours à l'IGPN, la police et police. Et selon la police, il semblerait, elle, ce qu'elle indique, c'est que votre frère aurait porté un coup à un policier. Donc vous, vous contestez complètement cette version. Il n'y a pas eu de coup de la part de votre frère. Je conteste, pourquoi ? Parce que physiquement, c'est un garçon faible. Il est faible physiquement. Il avait déjà été gazé. S'il avait un coup à porter, je pense qu'il aurait porté bien avant. Ce n'est pas une fois d'être dehors, après ce long calvaire, au bout de deux allées et retours pour trouver sa voiture, qu'il aurait le courage de porter un coup, ou surtout, visiblement, la personne qui lui a porté le coup, entre autres, était un homme de certains gabarits, de certaines compulences. Et je ne crois pas du tout à cette version. D'accord. Vous avez porté plainte à l'IGPN. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? Aujourd'hui, avant tout, on attend la famille et moi-même. On attend que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que ce policier puisse reconnaître ce geste, je dirais, déplacé. Et je ne mettrai pas en doute son professionnalisme, donc je ne connais pas. Sinon, c'est de mettre toute la police en cause. Mais il aurait pu faire preuve de sang-froid et de professionnalisme, notamment d'utiliser les moyens qui est à leur disposition, menottent, neutralisés et sans pour autant de porter un coup si violent, parce qu'il n'était pas obligé de lui porter ce coup-là de toutes ses forces pour le tuer, qui a entraîné la mort. Madame, tout à l'heure, vous disiez, vous êtes sa nièce, vous disiez, on ne peut pas en rester là. Qu'est-ce que vous attendez, vous aussi ? Pourquoi vous avez décidé ? Oui, au vu des commentaires suite à l'article de ce matin, ça m'a fait beaucoup de peine de voir que des personnes qui ne le connaissaient pas se permettaient de juger son acte sans même savoir ce qui s'était réellement passé. Et aussi pour, je pense, des cas similaires qui doivent sans doute se dérouler mais qui n'ont pas vraiment de suite. Donc peut-être que ça peut servir de cas d'école. D'accord, vous attendez donc justice ? Oui, juste la justice c'est que chacun reconnaît sa part d'erreur dans cette affaire qui a causé le décès de mon oncle malheureusement.